Bonjour et bienvenue dans votre séance quotidienne de gymnastique 12 prénatale. Je fais cette séance pour vous apporter le bien-être, pour que vous allez bien au quotidien et pour que vous vous préparez à l'accouchement plus facile et moins douloureux. Voilà, justement, aujourd'hui notre séance est universelle. Peu importe l'avancement de votre process, vous pouvez suivre la séance. Il est dédié juste pour entretenir votre forme physique, pour vivre bien les changements physiologiques que vous vivez au quotidien, pour les supporter mieux. Voilà, en même temps, je profite pour faire le rappel qu'en bas de la description, il y a deux liens. Un lien pour le programme gratuit, c'est Grossesse Comfort Challenge. Le programme fait pour les femmes qui souffrent de mal de dos. Cet programme, elle peut vous aider à retrouver la santé de votre colonne vertébrale et la santé de votre dos, pour empêcher les douleurs de s'installer et de s'aggraver et aller jusqu'à les inflammations. Il y a deuxième lien pour le programme complète. Elle est ouverte gratuitement pendant 30 jours pour tout le monde. Dans le programme, il y a neuf séances mensuelles. En sachant que chaque période de grossesse, elle contient ses besoins et ses inconvénients. Il y a trois séances trimestrielles avec le besoin de période. Et il y a quelques séquences qui peuvent vous aider à régler quelques soucis, comme jambes lourdes ou comme les sciatiques. Voilà. Profitez de ce programme. Elle est gratuite pendant 30 jours. Inscrivez-vous et vous pouvez trouver les séances qui conviennent à votre avancement de grossesse, à votre période d'avancement de grossesse. Voilà. Avant de commencer notre séance, vérifiez que votre pied s'est aéré. Prenez une bouteille d'eau et pendant la séance, vous pouvez vous arrêter de temps en temps et prendre une gorgée d'eau. Abonnez-vous à la chaîne. Likez et partagez les vidéos avec les femmes enceintes qui peuvent profiter. Prenez un petit temps pour vous et donnez la possibilité pour d'autres femmes enceintes de faire autant. Parce qu'aujourd'hui, on sait. Nous, la mère, la future mère, elle se porte. Nous, c'est pour le bébé, pour le développement du bébé. Faites bien pour vous et vous allez faire bien pour votre enfant, pour votre bébé. Et voilà. Je crois que je te dis. On peut commencer notre corps. Et comme d'habitude, on va commencer par le petit échauffement pour dégourdir les épaules, pour dégourdir le cou, pour relancer la circulation tout au long de notre colonne vertébrale. Respirez en expiration. Relâchez vos épaules. Vérifiez que vous avez le bassin posé en position neutre. Coccyx. Poussez le coccyx légèrement vers le sol. Et vous allez sentir que votre planchette, elle devient active. Évitez d'avoir une barre dans le dos. Si vous avez cette sensation de barre dans le dos, ça veut dire que votre bassin est renversé, que vous avez le coccyx sorti en arrière, que vous avez creusé trop votre dos et vous sentez le poids de votre ventre qui vous tire devant. Maintenant, vous allez placer votre bassin en position neutre en poussant le coccyx vers le sol. Activez la planchette, elle vient et vérifiez-la. On va se balancer légèrement sur les orteils, puis sur les talons, encore sur les orteils. On ne sent pas le pesanteur de notre ventre. On le porte, la planchette, elle vient. Elle reste active sur les talons et vous allez vous arrêter juste au centre. Très bien. Posez la nez sur le coude. Avec inspiration, levez les épaules. Et avec expiration, descendez les omoplates un maximum en bas. Inspirez, levez les épaules vers les oreilles. Et relâchez tout. Inspirez, levez les épaules. Expirez, tirez les omoplates vers le sol. Levez les épaules. Et descendez. Recommencez. Inspirez, expirez. Expirez, expirez. 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 Changez le côté. Inspirez, respirez. Expirez, respirez. Expirez. Relevez les épaules vers les oreilles et descendez les bras, descendez vos épaules, relâchez les épaules, inspire, expire, tirez les omoplates vers le sol, inspire, expire, encore, inspire, expire, inspire, inspire, expire. Expirez, très bien, maintenant vous allez croiser vos pieds, vous allez poser le pied droit devant et vous allez lever les bras en attrapant le poignet droit, vous vous penchez à gauche, expirez, inspirez en gonflant les côtes, évitez de ramener votre épaule vers votre oreille. Très bien, redressez-vous, lâchez les bras, posez les mets sur les cuisses et penchez-vous en façon d'avancer le ventre, en façon d'avancer les côtes. Gardez le dos bien droit, la tête est en prolongation de colonne vertébrale, poussez le sommet de tête au plus loin possible, étirez votre colonne vertébrale et sentez que ça tire votre sciatique de la jambe gauche. On avance les côtes en petit battement, vous essayez de descendre un petit peu plus bas et tirez bien votre sciatique. Donc, souvenez-vous, il faut que le dos soit bien droit, bien flac comme une table. Et redressez-vous, changez le côté. Les jambes sont croisées, enlève les bras, vous avez le pied gauche devant et le poignet gauche. En attrapant le poignet gauche, vous vous penchez à droite. Inspirez dans les côtes, vérifiez que votre épaule gauche reste bien droit de votre oreille. tirez bien, tirez bien, inspirez, redressez-vous, lâchez les bras en prenant l'appui sur les cuisses. Vous vous penchez en avançant bien, vos côtes, votre ventre, la nuque bien allongée, la colonne vertébrale bien allongée. Avancez les côtes vers le sol et sentez que ça tire bien votre jambe droite tout au long de votre sciatique. Vous sentez un bon étirement très souvent, à la fin de grossesse, on sent les douleurs du sciatique. Et ça, c'est lié avec l'équispation dans le dos. Ça, c'est lié avec les mauvaises postures, avec la faiblesse de notre dos et de notre ceinture abdominale. Et on va se redresser. Très bien. D'ici, vous inspirez, vous gonflez le ventre. Levez les bras, imaginez que c'est le ventre qui relève vos bras. Vous inspirez, vous ouvrez les côtes, imaginez que les côtes c'est un accordion, vous les tirez. Et vous inspirez troisième fois, en gonflant la poitrine. Et lentement, vous allez relâcher tout. Et expirez lentement, très lentement. Très, 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 très lentement. Voilà, vous avez fini votre expiration. Première inspiration abdominale. Deuxième inspiration avec les côtes. Troisième inspiration avec la poitrine. Et lentement, très lentement, vérifiez que tout au long du descendant de vos bras, vous faites une seule expiration lente. Très, 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 très lente. On fait trois inspirations. Première, abdominale. Deuxième avec diaphragme. Troisième avec la poitrine. Et lentement, on va expirer lentement. Encore, on prolonge notre expiration. Très bien. Et encore une fois, avec le ventre. Avec les côtes. Avec la poitrine. Et relâchez lentement. Laissez l'air de s'échapper des poumons. Des côtes. Et lentement, là, vous rentrez le ventre pour laisser, pour aider l'air de partir, de sortir complètement. Très bien. L'échauffement est fini. Et nous, on va passer au sol pour continuer à travailler les jambes. Vous allez vous trouver en position allongée sur le dos. Vous allez allonger les deux jambes. Vous vérifiez que votre bassin est posé en position neutre. qu'au niveau lombaire, il y a un petit passage pour les fourmis. Les bas des côtes sont posés, les épaules sont détendues et le cou relâché. Vous posez les mains sur les hanches. Et on va faire un exercice. Le pied, il reste collé au sol tout au long de votre exercice. sans bouger le bassin. Vous allez plier la jambe. Vous allez ouvrir le genou. Sans bouger le bassin. C'est important. Et vous allez déplier votre jambe. Pour que le bassin, il reste en position neutre tout au long de votre exercice, il faut que vous activez votre planchette pilvienne et que vous sentez le travail de votre périnée. On va plier la jambe. Le genou vers le plafond. On va ouvrir la jambe. Sans bouger le bassin. Et on va déplier la jambe. Et on continue. Plier. Et l'autre jambe, elle reste bien posée au sol. On ouvre le genou. Et on tente la jambe. Plier. On ouvre. Sans bouger le bassin. On tente. Une bonne rotation. On sent cette rotation de hanche dans notre bassin. Le bassin reste immobile. Et la hanche, il reste bien mobile. On plie la jambe. On ouvre le genou. Et on déplie votre planchette pilvienne. Il reste actif tout au long de l'exercice. Au niveau de dos, il n'y a pas d'eau, une caverne. Le petit passage pour les fourmis. On le garde tout au long de l'exercice. Et vous allez changer le sens. D'abord, vous ouvrez votre genou. Et vous pliez la jambe. En gardant le genou rapproché au sol. Puis, vous relevez le genou. En direction du plafond. Et vous dépliez votre jambe. Votre bassin reste immobile. On plie. Et on relève le genou. On tente la jambe. On ouvre le genou. On plie le genou. Vérifiez que vous n'avez pas un grand trou au niveau lombaire. Ni le lombaire plaqué au sol. Évitez de plaquer votre lombaire au sol. Le bassin reste en position neutre. La planchette, puis elle vient, elle reste active. Et on ouvre le genou. On plie. On relève le genou. Et on tente la jambe. On ouvre le genou. On plie. On relève le genou. Et on tente la jambe. On ouvre. Et on réferme. Tendu. On ouvre. On réferme. Tendu. Encore une fois. On réferme. Tendu. Maintenant, on change la jambe. Vous allez plier la jambe, le genou, tourner vers le plafond. On ouvre le genou, son, bouger le bassin. Et on tente la jambe. Et on continue. Plier. On ouvre. On fait une bonne rotation, son, bouger le bassin. Et on tente. On plie. On ouvre. Et on tente. Plier. On ouvre. Tendu. Plier. On ouvre. Tendu. Plier. Vérifiez votre dos. Tendu. Il n'y a pas de crispation dans votre ventre. Le bas du ventre, il est actif. Et on change le sens. D'abord, on ouvre le genou et on plie la jambe, le genou rapproché au sol. On relève le genou et on déplie. On ouvre le genou. On plie la jambe. On relève le genou et on allonge. On ouvre et on plie. On ferme et on allonge. On ouvre et on plie. On ferme et on allonge. On ouvre et on plie. On ferme et on allonge. Encore. On plie. On plie. On plie et on ferme. Encore. On plie et on ferme. On revient vers la première jambe. On plie. On plie la jambe. On fait attention. On la déplie vers le plafond. On fait attention que la jambe qui reste au sol, elle ne se lève pas. Le bassin toujours en position neutre. Le bassin, la planchette pelvienne toujours bien active. Il n'y a pas de crispation dans votre ventre. On fait le pied flex et on descend la jambe au sol. C'est très important. Évitez de crisper votre ventre. C'est la planchette pelvienne qui s'active. On plie la jambe. On tente la jambe. On fait flex et on redescend. Si ça vous semble difficile de garder votre bassin en position neutre. Dans cette position, vous allez plier la jambe qui était posée au sol. Les jambes inactives. Et maintenant, d'ici, on continue. On plie la jambe. On déplie la jambe vers le plafond. On fait le flex. Et on descend la jambe au sol. Évitez de crisper votre ventre. On plie la jambe. On tend la jambe vers le plafond. Flex. Et on descend. Évitez de bouger le bassin. Tendu. Flex. Et descendez. Pliez. Tendu vers le plafond. Flex. Flex. Et descendez. Plié. Tendu. Flex. Et descendez. Tendu. Plié. Tendu. Flex. Et descendez. Et descendez. Et on change la jambe. Pour les filles qui sont sportives. Vous gardez une jambe tendue. Posez au sol. Et vous vérifiez que cette jambe, elle ne se lève pas tout au long de votre exercice. Pour les filles qui ne sont pas sportives, vous allez plier la jambe et vous allez poser le pied au sol. Vous allez déplier l'autre jambe. Vous vérifiez que votre bassin reste en position neutre. Que vous avez toujours ce petit creux au niveau de lombaire. Les épaules sont détendues. Et on commence notre mouvement. On plie la jambe. On la déplie vers le plafond. Il n'y a pas de crispation au ventre. Vous faites le flex. Et vous redescendez votre jambe sans l'abandonner. On plie la jambe. On déplie la jambe vers le plafond. Et on descend. On plie la jambe. On tente la jambe. Flex. Et on descend. Le bassin reste en position neutre. Votre planche pilvienne est bien active. Et votre ventre est détendu. Il n'y a pas de crispation dans votre ventre. Et pliez. Tendu. On descend. Et pliez. Tendu. On descend. Et pliez. Tendu. On descend. Et on pliez les deux jambes. D'ici. Vous gardez les genoux pliés. Les pieds joints. Et sans bouger votre bassin. Vous essayez de balancer votre genou d'un côté à l'autre. Sans bouger le bassin. On vérifie la mobilité. Nos hanches. Voilà. Bien. D'ici. On commence par faire travailler notre planchette pilvienne et le pyrénée. Vous allez repousser le sol avec les pieds. Vous allez basculer le bassin en façon de coller votre lombaire et de soulever légèrement votre coccyx. Il n'y a pas de contraction dans les muscles physiques. Tout se passe à l'intérieur de votre corps. Imaginez que vous voulez rapprocher les eschiones l'un vers l'autre. Et en même temps, vous inspirez les muscles qui se trouvent entre les eschiones. Les eschiones, c'est les deux oeufs de fesses. Vous essayez, vous imaginez que vous voulez les rapprocher. Et qu'en même temps, vous inspirez tous les muscles qui se trouvent entre eux à l'intérieur. Et lentement, vous relâchez tout. Vous posez votre bassin en position neutre. Et vous retrouvez le petit creux en bas de votre dos. Et on recommence. On repousse le sol avec les pieds. On bascule le bassin. On plaque le lombaire. Et on soulève le coccyx. En même temps, on rapproche les eschiones. Et on inspire tous les muscles à l'intérieur. Et on lâche tout. On revient en position neutre. Plus d'appuyer sur les pieds. Et tout petit passage pour les fourmis sous le lombaire. Et on recommence. Basculez le bassin. Relevez le coccyx. Rapprochez les eschions. Contractez tous les muscles de pyrinée. Et lentement, imaginez que c'est un élastique qu'il vous essaye de lâcher. Lentement, vous relâchez tout. Et encore, une fois, vous rentrez tous les muscles contractés de votre pyrinée. Faites travailler votre pyrinée. Et lentement, on relâche tout. Très bien. Maintenant, on va continuer le mouvement. D'abord, vous commencez par le pyrinée et la planchette pylvienne. Et puis, on relève le bassin. Poussez les genoux au plus loin possible. Ici, vous sentez tous les muscles postérieurs. Vous allez ouvrir une jambe, un genou, un écart. Gardez la hauteur du bassin. On revient. Et on déroule la colonne vertébrale, lentement. En posant le vertèbre par vertèbre au sol. Et à la fin, on se trouve le bassin en position neutre. Le petit croc en bas de notre dos. Tout est relâché. Et on recommence. On enroule le bassin. On active la planchette pylvienne. On active le pyrinée. On enroule la colonne vertébrale. On pousse les genoux au plus loin possible. Allongez tout ça. On ouvre l'autre genou. Gardez la hauteur de votre bassin. Revenez au centre. Et déroulez la colonne vertébrale. Relâchez tout à la fin. Ici, les muscles postérieurs sont relâchés. Les muscles de votre dos sont relâchés. Et la planchette pylvienne avec le pyrinée. Tout est relâché. Et on recommence. On remonte le coccyx. On enroule la colonne vertébrale. On pousse les genoux au plus loin possible. Allongez tout ça. On ouvre un genou. Un genou. Et on revient. Et on déroule le dos. Encore. Et on enroule la colonne vertébrale. On se lève. On pousse les genoux au plus loin. On ouvre le genou. On alterne droite et gauche. Remontez. Déroulez la colonne vertébrale. Et encore. On remonte lentement. On pousse les genoux au plus loin. Allongez. Allongez tout ça. Les jambes et le dos. On ouvre le genou. On ouvre le genou. On remonte. Et on relâche. Encore une fois. On enroule la colonne vertébrale. On enlève le coccyx. Et puis on pousse. On allonge la colonne vertébrale. On pousse les genoux au plus loin. On ouvre une jambe. On referme. Et on revient. Très bien. On va remonter. On ouvre les deux genoux à la fois. On garde la hauteur de notre bassin. On remonte. Et on relâche tout. Encore. On enroule la colonne vertébrale. On active la planchette pelvienne. On pousse les genoux au plus loin. On ouvre les genoux. On garde la hauteur du bassin. On remonte. Et on déroule le dos. Et encore une fois. On relève le coccyx. On enroule la colonne vertébrale. On allonge le dos. On ouvre les genoux. On garde le bassin en hauteur. On revient. Et lentement, on déroule le dos. Très bien. Maintenant, vous allez tirer les genoux vers vous en laissant l'espace pour votre ventre. Sentez le poids de vos bras posés sur les genoux. Les épaules restent détendues. Et votre colonne vertébrale, elle reste bien allongée. Évitez de plaquer votre dos. Et évitez de crisper votre ventre. Ça soulage les lombaires. Dans le cas, si vous basculez pas votre bassin. Poussez le coccyx vers le sol. Et sentez le poids de vos bras sur vos genoux. Évitez de crisper vos épaules. Très bien. Très bien. Vous allez mettre les pieds au sol en largeur devant. Vous allez mettre les genoux, les genoux. À gauche, vous allez rapprocher votre talon droit vers les fesses. Et vous allez sentir l'étirement devant votre crisse droite. Ça va vous soulager le quadriceps. Ça va vous étirer le quadriceps. Mais en même temps, ça va vous aider à étirer le psoas. C'est un muscle qui se trouve à l'intérieur de votre bassin. Il y a une attache au niveau de votre laine et une attache au niveau de votre dos. Si cette muscle-là, elle est trop crispée, ça peut déclencher les douleurs dans le dos. Ça peut déclencher les gènes et les douleurs dans les jambes. Puis, c'est un muscle qui est très... On appelle ça le muscle émotionnel. On réagit... Cette muscle, elle réagit sur nos émotions. Plus on est crispé, plus on est tendu, plus elle se tend aussi. Il faut la relâcher. Et en plus, comme elle se trouve dans l'ensemble des muscles qui forment la planchette pelvienne, le poids, cette muscle, elle supporte le poids de votre utérus. Et plus votre grossesse, elle avance, plus le poids, cette muscle, elle supporte. Et il faut la détendre régulièrement pour éviter justement d'avoir les crispations en bas de votre ventre. Pour éviter d'avoir les crispations et les douleurs dans les jambes, dans les muscles entre jambes et dans le dos. Voilà. On va ramener le genou droit vers le genou gauche. Maintenant, vous relevez vos genoux et vous allez changer le côté. On pose le genou à droite. On ramène notre talon gauche vers les fesses en ouvrant le genou gauche. Vous sentez un bon étirement dans la cuisse gauche. Vos côtes sont relâchées. Évitez de creuser votre dos. Si vous sentez que votre dos est trop creusé, vous allez rapprocher votre pied gauche légèrement vers le genou droit. En même temps, vous allez expirer et essayer de mettre les côtes en place en relâchant votre dos. Votre dos, il est détendu. Vos côtes sont rentrées. Vos épaules sont posées par terre. On reste là. Maintenant, on profite de cet étirement du quadriceps. Et d'ici, lentement, vous allez ramener le genou gauche vers le genou droit. Puis, on relève les genoux. Très bien. Vous allez mettre le pied droit sur le genou gauche. Vous allez garder votre genou droit bien ouvert. Et d'ici, vous attrapez. La nez droite, elle passe sous la jambe droite. Vous attrapez votre genou gauche. Le dos bien posé, sans plaquer le lombaire, sans enrouler notre bassin. On reste en vérifiant que le coccyx reste au sol. Le sacron, c'est l'œuf qui rassemble à un papillon, reste au sol. L'œuf dans le bassin reste au sol. Lombaire, il frôle le sol. Les épaules sont détendues et le cou, il est relâché. Si votre ventre, il vous permet, et si vous sentez que vous pouvez vous permettre d'étirer les jambes un petit peu plus, vous allez lâcher la jambe d'abord, la jambe gauche, et vous allez attraper le genou gauche. On ne change que ça. Les mets dessous le genou, ils passent sur le genou. Et vous allez sentir un bon étirement dans votre jambe droite. Restez là. Très bien. Et vous relâchez. Changez. Vous allez mettre le pied gauche sur le genou droit. Vous passez le bras gauche sous la jambe gauche et vous attrapez la jambe droite sous le genou. Vous vérifiez que votre bassin, il est resté en position neutre. Si vous sentez que ça vous crispe le ventre, vous allez pousser le coccyx vers le sol pour mettre le bassin justement en position neutre. Vos épaules vont rester détendues. Si vous sentez que vos épaules sont crispées, ça veut dire aussi que votre bassin, il est enroulé. Vous poussez le coccyx vers le sol. Ça va vous libérer les épaules et le cou. Si cette position, elle vous sente trop à l'aise et vous sentez que vous pouvez partir un petit peu plus loin pour retirer un petit peu plus la jambe, vous attrapez votre genou droit. On évite de crister le ventre et on évite d'écraser le ventre. Et vous relâchez votre jambe. Posez deux pieds au sol, posez les nez sur le ventre et vous faites trois respirations abdominales. Vous inspirez et vous gonflez votre ventre en poussant les nez vers le plafond et vous sentez que vous avez rempli tout le ventre jusqu'en bas de votre ventre. Et avec expiration, lentement, vous videz le ventre et à la fin, il faut essayer de le rentrer tout petit peu. Encore, vous inspirez et vous gonflez votre ventre en sentant que l'air, il rentre et ça rentre jusqu'en bas de votre ventre, là-bas vers la planchette pélvienne. Et vous relâchez lentement, vous videz lentement votre ventre, encore, vous inspirez et vous gonflez votre ventre jusqu'en bas de votre ventre. L'air, il rentre de partout, de partout, de partout et lentement, vous dégonflez le ventre. Posez les nez sur les côtes et vous allez inspirer en étalant votre diaphragme. Il faut que vous sentez que chaque fois que vous inspirez, votre cage thoracique, elle s'élargisse et elle revient en place en expiration. Vous inspirez et vous essayez de pousser vos nez avec vos côtes. Et vous expirez, vous sentez que la cage thoracique, elle se met en place. Vous inspirez, vous ouvrez bien les côtes. Et vous expirez, lentement, on lâche tout. Encore, vous inspirez, vous gonflez bien les côtes. Et vous expirez, vous videz la cage thoracique. Très bien. Tournez-vous sur le côté. Lentement. Repoussez le sol avec votre bras. Vérifiez que vous n'avez pas de tournée. Et prenez la position de tailleur. Et maintenant, on va faire la respiration très courte, qui aide pendant l'accouchement, qui aide à récupérer et à avoir l'oxygène en permanence. Ça s'appelle la respiration courte. Et c'est un exercice qui nous permet d'être actif en inspirant. On fait trois inspirations actives par le nez. Et on fait une seule expiration très courte en souffle. Les inspirations, elles passent par le nez. Expiration, elles passent par la bouche. Il faut essayer de faire 20 répétitions de trois inspirations. Expiration, une expiration. 20 répétitions par minute. Ça, on peut arriver à le faire en s'entraînant régulièrement. Pour l'instant, on va faire moins que 20 par minute. Et on va vérifier que ça ne procure pas la sensation de tournée. D'accord ? Ça donne ça. Il faut vérifier que vos épaules, elles restent en place. Il n'y a pas de crispation des épaules quand vous inspirez. Vous inspirez activement par le nez. Trois fois de suite. Et vous expirez par un seul souffle courte et actif. Stop. Vous vérifiez. Si vous avez une tournée ou sensation de tournée, une vertige, vous arrêtez. Vous prenez un peu de temps pour récupérer. Et vous pouvez recommencer. Vérifiez que vos épaules restent inactives. On y va. Stop. Je sais que pour la respiration, nous, d'être sols et de se concentrer sur ce qu'on fait. Pour cette raison-là, je vais vous laisser toute seule. On va arrêter notre cours. Aujourd'hui, pour aujourd'hui, c'est fini. Mais après le cours, quand vous allez éteindre la vidéo, vous allez prendre trois minutes. Vous allez vous concentrer en façon de contrôler bien votre respiration et d'avoir un bon rythme pendant votre exercice. Cet exercice, on ne peut pas arriver d'un seul coup à faire 20 répétitions par minute. Cet exercice, elle demande un entraînement régulier et pendant un certain temps. Parce que ça permet, finalement, c'est hyperventilation qui se passe dans nos poumons. Et ça peut nous mettre, nous faire perdre la connaissance. Vous voyez, vous voyez, évitez d'aller jusqu'à le vertige. Évitez d'aller jusqu'à le vertige. Faites plusieurs reprises par jour. Faites-le plusieurs fois par jour. Et au fur et à mesure, pour exemple, au bout de 10 jours, vous allez maîtriser cet exercice si vous essayez de le faire régulièrement, tous les jours, plusieurs fois dans la journée. Voilà. Si vous avez apprécié les séances, likez. Ça m'encourage de continuer à donner les cours pour vous. Partagez les vidéos avec les femmes enceintes qui peuvent profiter. Donnez-leur aussi une chance de se faire du bien. Je vous souhaite le bien-être. Toutes les bonnes choses. Profitez bien de ces séances. Et la bonne journée, pour vous, pour votre famille. Et à demain. Merci. Merci. Merci.